What's going on guys et dans cette vidéo nous allons parler de la défense de la base dans Metal Gear Survive. Donc une fois l'histoire principale finie, vous avez la possibilité de lancer des excavations directement depuis votre base. Ce qui va vous permettre de récupérer des recettes et des objets que vous ne pouvez pas récupérer autre part. Comme par exemple les cages à animaux, vous avez des cages pour les loups, les ours, les chevaux et les moutons. Il y a aussi différents pièges que vous pouvez récupérer, pièges à pétrole, pièges à choc, pièges à glace, etc. Il y a même des tourelles et encore plus de choses pour la base et votre personnel. Comme par exemple des manuels pour augmenter leurs statistiques. Donc en résumé, même si ces excavations sont très embêtantes car il y a un gros délai entre chaque vague, elles sont très importantes à faire si vous voulez pouvoir faire du endgame dans Metal Gear Survive. Alors je vais vous montrer mon équipement que j'utilise pour le moment. Sur l'excavation la plus difficile que le jeu nous offre pour le moment, la dernière excavation se passe en trois vagues avec des intervalles de 24 heures. Alors vous avez toujours la possibilité de laisser vos hommes la faire pour vous, mais je vous conseille de laisser assez d'hommes en défense pour que vous infamiez au moins le rang C. Et même avec le rang C, ce n'est pas sûr qu'ils arrivent à repousser l'attaque. S'ils le font, vous allez sûrement avoir des dégâts. Donc le point important de ces défenses, c'est qu'il faut bien comprendre que les ennemis peuvent vous attaquer tout autour de votre base. Donc vous allez devoir faire des allers-retours et courir très vite. Donc pour cela, vous pouvez augmenter votre dextérité, ce qui va augmenter votre course de sprint. Et personnellement, j'ai aussi rajouté de la vie. Car dans ce genre d'événement, vous n'avez pas vraiment le temps de vous soigner. Donc autant avoir une très grande réserve de vie. Pour ce qui est des armes et gadgets, j'ignore complètement tout ce qui est armes de mêlée, car très difficile à utiliser quand vous êtes pressé. Et bien entendu, ça vous force à aller au corps à corps, donc vous force à perdre du temps. Alors, vous avez un fusil d'assaut 5-56, bleu, tout simple. Celui-là, je le réserve pour les errants normaux. Une ou deux balles dans la tête suffit pour les tuer. Donc vous pouvez décimer des groupes d'errants très facilement, très rapidement et de loin. Un bon vieux fusil à pompe, pour tout ce qui est beaucoup plus résistant. Donc par exemple, tracker, blindé, bombardier. Et puis un sniper. Le sniper étant réservé uniquement pour les mortiers. Pour ce qui est des gadgets et des outils, j'utilise une sacoche pour porter plus de grenades, car les grenades vont m'aider à gagner du temps en terrassant plusieurs ennemis à la fois. Après, j'ai aussi des leurres de côté. Donc j'utilise des leurres à choc, qui vont me permettre de détourner l'attention de plusieurs ennemis, me permettant d'en découdre avec plusieurs groupes si nécessaire. Pour ce qui est du reste des objets, j'avoue de ne pas utiliser plus que ce que je vous ai décrit. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait être largement suffisant pour en découdre avec les vagues les plus difficiles. Après, pour ce qui est des défenses de la base elle-même, la base est entourée de barricades à 1600 de défense, ce qui est très potable. Et vu que ce ne sont pas des grillages qui sont collés côte à côte, cela me permet de passer entre les défenses et pas par-dessus me faisant perdre du temps. La base est aussi entourée de tourelles automatiques et de gatling automatiques, étant plus ou moins le dernier recours si vraiment j'ai du retard pour me défaire de quelques monstres. Pour ce qui est de la rentabilité de la base, j'ai pu installer toutes les cages disponibles, ainsi que toutes les récoltes de légumes et de plantes, et aussi tous les bâtiments importants pour le bon fonctionnement de la base et de votre équipement. Cela va vous laisser très peu de place pour tout ce qui est défense, mais si vous vous débrouillez bien ou que vous copiez ce que je viens de faire, vous devriez avoir un mur tout autour de votre base et quelques gatling et mitrailleuses automatiques pour vous défendre. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Pour le moment, nous avons seulement la défense en normal, donc je ferai sûrement d'autres vidéos quand les difficultés supérieures seront débloquées. Un point important aussi, rappelez-vous que dans votre dépôt, vous avez la possibilité de sauvegarder vos setups. Donc faites-en plusieurs et surtout un strictement pour la défense de la base. Personnellement, j'en ai trois. J'en ai un pour le solo, la coop et la défense de la base. Cette fois, ça va être la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez vous-même différentes stratégies, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. On se reverra à la prochaine vidéo. Merci encore une fois. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501